... On peut mettre sa spécialité, mais il faut aussi savoir ce qui se passe dans le reste de l'entreprise. Sinon, on ne peut pas diriger ou gérer. Et on ne peut pas être efficace dans sa spécialité. Alors, des méthodes adaptées et interactives, adaptées, adaptées à quoi ? Adaptées à notre environnement. Sinon, on ne dit plus, les bacheliers d'études, qui est ouvert au bachelier, comme vous le dites, madame Morosset, il est ouvert par voie de l'université. Il repose sur trois dimensions importantes. La première, c'est le programme académique, c'est-à-dire les cours dans notre domaine, ça va être la comptabilité, la philo, l'économie, la finance, marketing, etc. C'est ce qu'on appelle le programme académique. Mais il y a deux autres proposantes qui sont fondamentales pour nous. La composante développement personnel, c'est-à-dire, tout le monde, d'être, il y a des femmes. Et 6% qui sont en contrat à durée déterminée, ce qui est très bien. Alors, les moyens par lesquels l'emploi a été trouvé, 26,6% grâce au réseau personnel et familial. Donc, la vie est ainsi faite. On va trouver à travers sa famille, à travers les connaissances, etc. En réponse à une autre d'emploi, 23%. Vous avez combien de mètres ? Carré, vous avez ceci, vous avez cela. Mais il n'y a pas de critère qualitatif. C'est-à-dire, est-ce que la employabilité de vos réunions, est-ce qu'ils sont bons ou pas, etc. Il n'y a pas de critère comme ça. Et donc, c'est une reconnaissance de la rigueur, c'est une reconnaissance quantitative. Pour nous, la bonne reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'entreprise. C'est lorsque l'entreprise recrute mon lauréat, et elle le trouve, bon, elle le trouve, un lauréat valable qui peut évoluer, qui peut apporter, c'est simple, la chose. Et la reconnaissance internationale, elle est aussi importante, parce que la reconnaissance internationale n'est pas tenue de reconnaître, de ne pas reconnaître, elle n'est pas tenue, il n'y a pas de considération, entre guillemets, sociopolitique, derrière. Là, c'est la vraie reconnaissance, et là, nous, on l'a, elle n'a pas eu depuis des années, et depuis 30 ans que nous construisons par rapport à ça. Donc, pour nous, cette reconnaissance, c'est la... Je vais le faire un petit peu rapidement. Rapidement, parce que... Je suis aussi fier de mes 10 années à HEM, que comme l'a rappelé Césaire, j'ai pu évoluer en tant que directeur adjoint des études chargées, de la civilité, du suivi des étudiants, et de la coordination pédagogique. Par la suite, directeur pédagogique, et par la suite, directeur de campus à HEM, et maintenant, directeur de campus à HEM. Et je vous assure que ces 10 années sont passées vite, c'est lent, mais malheureusement, à HEM, on n'a pas le luxe de dire que 10 années, c'est lent, parce qu'à côté, il y a S.A.R. avec 27 ans, il y a Mme Adami, il y a 25 ans, il y a d'autres profs qui ont commencé depuis la création, il y a de ça, 30 ans, et malheureusement...